Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné-Sériculture. C'est la dernière ligne droite avant le 25 décembre. Et pour patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël, quoi de mieux que de se replonger dans les traditionnels films de Noël ? C'est pas la peine de vous cacher, on sait tous que vous aussi vous regardez des films de Noël enroulés dans un plaid en buvant du thé ou du chocolat chaud pour vous réchauffer. Alors, c'est parti, préparez-vous pour la recette magique. Une pincée de comédie, un soupçon de romantisme, une cuillère d'animation, un peu d'ancien et de nouveau, il y en aura pour tous les goûts dans cette sélection des 5 films de Noël incontournables. Et on commence par le film le plus récent, qui ravira petits et grands et qui incarne à merveille l'esprit de Noël. Il s'agit de Clos, le film d'animation espagnol produit par Netflix et qui est disponible sur la plateforme depuis le 15 novembre. Que diriez-vous d'une comédie culte pour continuer ? C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Je parle bien évidemment du film avec la troupe du Splendide, le Père Noël est une ordure qu'on ne se lasse pas de voir et revoir chaque année. De plus, c'est l'occasion de rendre hommage à Hanemone qui nous a quittés en 2019. Et si on enchaînait avec un autre film culte multi-rediffusé chaque année sur toutes les chaînes de télé, on y parle d'un enfant, d'un avion et de cambrioleur. Vous l'avez ? Je parle bien évidemment de Maman, j'ai raté l'avion, qui a connu deux ans plus tard une suite Maman, j'ai encore raté l'avion. Et Disney Plus vient d'annoncer qu'un reboot était en préparation. En introduction, je vous avais également parlé d'une pincée de romantisme. Et je ne vous avais pas menti, le film suivant n'est autre que Love Actuali, une comédie romantique réalisée par Richard Curtis qui se passe au moment des fêtes de Noël et qui réunit une pléiade de bons acteurs au casting. Parce qu'à Noël, il n'y a pas que le Père Noël qui débarque. L'amour peut également frapper à votre porte. Et pour terminer cette sélection, je vous propose un classique parmi les classiques, La vie est belle de Franck Capra. Sorti en 1946, ce film qui n'est pas une comédie passe en boucle sur les chaînes américaines chaque année. Il s'agit d'un véritable conte de Noël intemporel et universel qui devrait remonter le moral de toutes les personnes qui ne l'ont pas au moment des fêtes de fin d'année. Parce qu'après tout, la vie est belle même si l'on ne s'en rend pas toujours compte. Et en bonus pour les plus jeunes ou ceux qui ont conservé leur âme d'enfant, n'oubliez pas que La Reine des Neiges 2 est toujours dans les salles pour découvrir la suite des aventures d'Elsa et Anna. En espérant que les chansons de ce nouvel opus ne nous restent pas dans la tête comme celle du premier volet. Quels sont pour vous les meilleurs films de Noël ? Ceux qui vous paraissent incontournables et ceux que vous ne vous lassez pas de voir ou revoir ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année avec ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt sur Ciné-Série-Culture ! Sous-titrage ST' 501